Hello tout le monde, je vous avais oublié en haut, je m'en allais à déjeuner. By the way, checker. Je l'ai gardé mais en pyjama, dans mon dernier haul, dans ce que j'ai gardé, ce que j'ai rapporté du Ardennes. Ouais, ce petit jumpsuit-là, je l'ai gardé comme pyjama, vraiment confortable. J'ai retourné, je sais pas, 4-5 trucs, il m'est revenu un 70$ genre, fait que c'est quand même pas pire. Je suis vraiment déçue par contre, j'ai gardé le jumpsuit beige là, que j'étais comme plus ou moins sûre à cause du tissu qui était très comme moulant, un petit peu transparent pis tout ça. Je l'ai même pas porté, j'ai juste comme accroché, je sais pas si c'était mon angle ou quelque chose, il y a eu genre une maille, sauf que c'est comme un tissu en viscose que genre tu peux rien faire là. Tu sais quand ça fait vraiment une ligne là, savez-vous de quoi je parle? En tout cas, bref, j'ai vraiment fait, j'aime faire à déjeuner, mais puis Lily aussi apparemment à la fin, donc je reviens. Elle fake it, comme d'hab. J'ai fait comme miaou, miaou, tu t'occupes pas de moi, j'ai faim. Ils sont bonnes, il y a tout le temps de la bouffe dedans, faut juste que je vienne le shaker, tu sais genre brosse tout, c'est correct. Puis by the way, aucun rapport, je peux faire un update Lily rapidement avant de manger. Ses oreilles là, ils s'en viennent pas mal belles, et je crois que c'est dû à ça. Ben c'est comme la seule chose qui avait changé dans les derniers mois, mais c'est de l'huile de poisson là, parce que c'est bon pour la peau pis le poil. Mais ça a pris quand même plusieurs mois avant que ses grattages de tête arrêtent, mais je vous le dis au cas où, vu que c'est quand même commun les chiens là, qui se grattent sur les temples là, qui ont souvent d'allergies, ou ben allergie alimentaire ou autre. Je sais pas trop, mais c'est ça, on a continué avec sa bouffe comme ça, qu'elle aime bien. On voit que c'est encore un peu dégarni, mais c'est tellement moins pire qu'avant là, j'en vois vraiment plus genre se gratter là. Fait que, bonne nouvelle, bonne affaire, hein Julie? Bon là, au matin, j'aime faire du bon vieux comfort food genre, ma mère me faisait ça des fois pour déjeuner. Pis là, j'en ai vu à l'hôpistrie pis j'étais comme, ah, ça fait genre des mois pis j'en ai pas mangé. J'adore ça, de la crème de blé, je sais que c'est comme, en vrai que c'est underrated, mais moi j'aime ça, ok. Deux tasses, un tiers de tasse, c'est tellement petit les quantités. Pendant ce temps, je vais me faire un petit truc à boire. C'est ainsi, savez-vous ce que j'aimais boire pour me donner de l'énergie des fois quand je faisais des longues sessions jardinage? En fait, j'ai pris ça, que c'est genre ma mère qui m'avait donné ça, je pense que c'est pour mélanger, faire des crêpes, genre mélange la crêpe. Pis j'étais comme, hey, c'est un shaker, je peux faire n'importe quoi avec ça. Pis j'aime pas ça, on dirait comme salir plein d'affaires quand je me fais juste un breuvage. Genre le matcha ou, tu sais, des cafés de spécialité, des affaires de même, tu sais, je bois pas de café. Mais bon, vous comprenez le principe là, j'aime pas si on dirait tout... C'est ça que ça prend genre 10 minutes là, quand j'en veux un, j'en veux un tout de suite pis j'ai pas le goût de tout revirer la cuisine à l'envers. Fait que j'étais comme, je vais faire un truc genre one step ou un machin seulement pis je le fais là-dedans. Au lieu de sortir, tu sais, le moussoir à lait pis tout ça, ben ça mousse quand même un peu là-dedans à force de shaker. Fait que souvent ce que je faisais, c'est vraiment simple bébé Lala, mais tu sais, Hugo m'a fait découvrir ça l'année passée. Parce que moi qui aime pas le café, ça c'est sucré, fait que ça passe. Pour un genre de goût café glacé à la Tim Martin, ça passe. Les inventaires de café doivent tellement me juger en ce moment, mais j'aime pas ça, qu'est-ce que tu veux. Fait que bref, je me mettais ça avec du lait, de la glace et un sirop, j'en ai juste deux ici là. Fait que je peux mettre un des deux, genre chai ou ça dedans, pis c'est tout. Je shake ça là-dedans, pour ça quand je le sors, ça fait, c'est froid, ça fait une belle texture mousseuse, bref. J'avais envie d'essayer de le faire aujourd'hui avec un thé, pour faire genre un thé chai latte. Fait que j'ai comme un petit reste ici qui a infusé à froid cette nuit, donc ça devrait être quelque chose de... Juste assez genre concentré. Ok, je pense que je vais pouvoir mettre mes petits tirades, je vous reviens. Oh non, j'en ai échappé plein. Oh non 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 non. J'ai tellement mal fait ça, gang, fallait les ajouter doucement, en remuant. Pis je les ai toutes sacrées d'un coup. Hey, on a une grande cuisinière ici, là, t'as, t'as. C'est un retour à mon petit thé latte, et c'est... Oups, c'est... Voyons, je suis pas même des gars, ma tête. C'est clair que je vous en prends rien, là. Mais c'était juste, j'aimais l'idée de tout faire dans un plat, genre, un truc. Pis après ça, ça c'est un nouveau lait que j'ai reçu pour essayer, et je le trouve bon. Comme transition, là, genre, quelqu'un qui aime le goût du lait de vache, là, je trouve que c'est lui qui ressemble le plus dans les laits végétaux. Il est vraiment crémeux, genre. Pis ça, je vais le garder, le carton, parce qu'on m'a dit quoi faire avec ça dans le potager. J'irai vous faire un petit update en même temps, tantôt. On va se faire un petit bouquet avec le Cutting Garden, s'il y a des fleurs. On va mettre de l'engrais dans le potager, pis dans le Cutting Garden, parce que je pense que je l'ai pas fait encore. Pis là, c'est chai. Ok, je vais mettre le sirop de chai. Oups, je sais pas combien en mettre. Faut-il en mettre beaucoup? Faut pas en mettre beaucoup, hein, de tout ça. Je vais mettre la glace qui va agir comme genre de shaker. Chateau, ça va être bon avec mon petit thé infusé. Oh my god, c'est full bon. Très bon, pour vrai. Ma foi, c'est un repas très bel, juste ce matin. Pis là, des fois, là-dedans, ça, je mettais du sirop d'érable, je pense, quand j'étais petite. Mais là, j'ai pas de fruits en ce moment, ou pas de fruits mûrs. Faut que je vais mettre la confiture. Est-ce que vous connaissez cette confiture-là? Non, mais c'est parce que c'est la meilleure au monde. Genre, pas tous ces, là. On cap, cote. C'est pêche-érable, en fait. Faut que je me dis, c'est sûr, ça va être bon, justement. Tadam! Mon beau repas de bébé ce matin. J'ai plus une idée si les bébés mangent vraiment de la crème de blé, mais on dirait un enfant qui a un bébé pour le manger. Voilà, fait que c'était bon. Ah, c'est une confiture. Sérieux? Genre, je veux, je pense que je vais leur acheter des porcs tellement je l'aime. Je pourrais être une spokesperson, genre gratos pour eux tellement je l'aime. Ok, c'est divin. C'est la première fois que je mets ça là-dedans. C'est fuck bon. Bon, fait que c'est ça. Sinon, c'est assez calme ces temps-ci. Je pense que je l'ai dit dans les deux derniers vlogs, genre, mais c'est ça. En ce moment, mes contrats sont déjà faits, sont déjà remis. Il y en a d'autres dans le futur ou en continu, mais que, genre, j'ai pas grand-chose à faire pour vrai. J'ai toujours quelque chose à faire. Ok, j'ai toujours, toujours quelque chose à faire. C'est juste, d'habitude, je suis comme vraiment trop occupée, pis là, je suis juste un occupée normal, genre, je pense. Fait que c'est parfait, écoutez, parce que j'essaie d'en profiter pour profiter de ma cour, m'en occuper, faire des petits passe-temps, faire du self-care. D'ailleurs, je suis beaucoup là-dedans, ces temps-ci. Je sais pas si c'est la planiloute en casseur ou je sais pas trop où qu'ils disent, là. Mais, ouais, pis c'est vraiment ça. Je rattrape le temps que j'avais perdu un peu à trop travailler. Fait qu'aujourd'hui, vous allez pas me voir beaucoup bosser. Ça va plus être des petites activités, des petites étranges de vie ici et là. J'ai un rendez-vous à une heure avec Myra, fait que je peux vous emmener. Je vais faire une carte à mon amie, parce qu'elle a un shower, son shower, pardon, dimanche. Fait que je vais faire une carte avec mes petites fleurs séchées comme l'autre fois, mais un autre modèle, emballer son cadeau. À ce soir, c'est vrai, on va aller au Archipel avec Pat. Je vais vous emmener. J'aime trop ce magasin. Ah oui, je suis bien là et j'avais oublié. Hier, je vous ai demandé si vous avez des questions. Je vais faire une petite partie FAQ. Faire un peu de ménage, des tâches que j'ai peu de temps. C'est sûr, je voudrais rattraper ça. C'est pas mal ça, fait que voilà. Je vous dis, c'est genre underrated, la crème de blé. C'est frikin' bon. Je pense à ça que je vlogais sur ma crème de blé. Fait que, à tantôt! Sous-titrage ST' 501 Belle poulette! T'avais l'air désespérée que je veux maquiller, tu pleurais. Tu veux-tu venir à moi? Checker sa face. Ça n'a pas de sens. Il est... Fait que comme je l'ai dit, je vais juste faire les petites tâches de jardinage un matin. Il est vraiment express. Je vais remettre l'engrais au potager pis aux fleurs. Pis là, j'ai vu à cause de la pluie, il y a des choses qui sont tombées. Fait que je vais peut-être les tuteurer, les couper, peu importe. Fait qu'il y a juste des petites tâches quick comme ça. Faut que ça dure 35 minutes max. Parce que à chaque fois je m'emporte, je suis comme ah oui, il y a ça à faire, il y a ça à faire. C'est touff, c'est touff de résister mais bon. Je vais mettre ça pour les piments à pâte sur le patio. Ça dans le potager. Pis ça pour le bac de fines herbes, pour les fleurs. Oui! Bianic. Je les aime parce qu'il faut juste que tu en mettes une fois dans la saison pis je suis pas mal sûre que je l'ai pas faite. Je vais juste l'incorporer au sur avec celui-ci, rapido. Bon. Fait que là on va aller faire le bac des légumes. Checker ça comment ça a poussé. Ça fait à peu près un mois que je vous l'ai montré, qu'on l'a planté ensemble dans le fond. Ça a tellement explosé. Ça fait partie des rares choses qui allaient bien. Parce qu'il y a eu tellement un mois de juin genre froid pis pluvieux. Commençant par le fond, il y a des petites framboises noires de la voisine qui sont bien bonnes. On a un petit plan de concombre qui commence ici. On a les boue bok choy qui a pas de la première année que j'en fais. Pis pour ça c'est vraiment à mon coup de coeur. On va les manger bientôt. Justement parlant de manger, ils se font vraiment bouffer. Je vais remettre un peu de terre de diatomée sur et autour des plants. Parce que c'est vraiment les maudits percereilles qui me mangent ça. J'en sprinkle un peu, ça aide. C'est pas miraculeux mais ça aide comme alternative naturelle pour les repousser. Bon, ici on a des épineurs qui sont montés un peu en fleurs. Mais bon, il faudrait que je les mange bientôt. Les belles laitues, j'adore, j'adore, j'adore. Le céleri, c'est vrai, c'est ça qu'on m'a dit. En fait, il faudrait que je mette un carton de lait dessus. Parce que ça va aider à ce qu'il soit moins amer. Ça va-tu rentrer? Ah! Oups! Bon, il manque 2-3 feuilles. Mais je pense que c'est le mieux que je suis capable de faire. On a un haricot d'Espagne qui a explosé et qui commence à faire des belles fleurs rouges. Regardez jusqu'à ce qu'il va. Là, j'ai mis des cordes. Il est rendu là. Mais là, ce qu'il se peigne après, c'est tout ça. Ici, c'est le cookie à melon. Hé, j'ai trop le goût de goûter. Je sais pas à quelle taille il faut récolter ça. C'est la première année que j'en mange. Mais je pense que je vais le goûter avec vous. Je sais pas si il est mûrant. Peut-être que ça va être dégueulasse. Oh, c'est comme un... Ah! C'est vraiment comme un concombre acidulé, genre. Ah! C'est cute! Mais j'ai vraiment l'impression de manger un concombre. Mais très petit! Mon poids mange tout. Oh! Et il va bien que je suis contente parce que l'année passée, j'avais de la misère. Des fenouilles que je sais pas quand il faut récolter. Toutes les carottes que j'ai pas eu le temps d'éclaircir ou de re-séparer. Je vais arriver quand je peux faire ça, mon petit kill. Tout petit kill. Et finalement, les quatre plants de tomates qu'il y en a que ça s'en vient bientôt. Hein? Elles sont toutes vertes. Fait qu'elles grossissent vite là, mon dieu. Les big beef. On a les romans ici. Parce que Pat voulait une variété qui fait pas trop d'eau, genre d'un sandwich pis tout. Romans pis des tomates cerises que vous voyez ici. Ouh! Les gros ailes, ça s'en vient. Très bientôt! Il y en a plein cette année. Là, on a tellement hôte d'en manger. Je sais pas si vous allez bien voir. Alors, à cause du soleil pis vu que c'est vert là, vert sur vert, mais checkez ça. On va aller mettre ça dans le Cutting Garden. Cutting Garden qui a un peu de misère cette année, honnêtement là. Oui, genre, il y a une différence avec quand je l'ai plantée, mais il y a tellement manqué de chaleur. Genre surtout la nuit pis tout ça, tu sais, si on avait pas de température constante. Fait que toutes ces annuelles-là qui veulent du gros soleil pis de la chaleur pour pousser les rochers un peu. Mais bon, ça pousse pareil. Les petits bulbes vivaces ici, en fleurs. Un petit cosmos que j'ai reparti un peu tard. Des dahlias qui se font manger par les pierces oreilles. Canterbury Bells, les astères. Qui sont pas encore en train de faire des boutons floraux, mais j'ai l'impression que ça s'en vient. Mes poids de senteurs, ils ont commencé à fleurir hier. Je trouve contente. Ça sent tellement bon, sérieux, c'est exquis, là. Oh my god, je pense que mon autre plein ici en plus, mais ça sent tellement bon. Astères, astères, camomilles, finalement. D'autres poids de senteurs qui font pas encore de fleurs, ces deux-là. Ici, oui. Ça, c'est sûr que je pense que j'avais mis l'année passée, que je connais déjà, qui sentent extrêmement bon. C'est l'avatar, j'aimerais ça y mettre un vrai tuteur. Pis ici, on a des ignats avec les cosmos qui ont commencé. Bref, fait que voilà, ça fleurit pas très fort. Je fais des mini bouquets à date cette année. Je vais voir mes marquerites géantes. Je vais les enlever. C'est n'importe quoi. Je pense qu'en 4 pieds d'eau. En plus, ils ont tout foiré à cause de la pluie, là. Fait qu'il faut que je m'occupe de ça. Mais bon, elles sont bien trop grosses, là. Je vais les enlever. Au moins, c'était des semis. J'ai rien perdu. Bon, le delphinium, ils ont fini leur première floraison. Fait que je vais tailler ça. Même chose ici. J'ai rien de rewards. J'ai rien d'autre, biens. J'ai rien d'autre. J'ai rien de YAY! Je vais pouvoir me faire un beau bouquet avec celle-là qui est en train de tomber! Oh my god! Les autres-ci sont infestés de pucerons, c'est l'enfer! J'en ai tellement cette année, c'est un record! C'est un record! Oh WASH! Ils sont infestés là! Bon, j'ai dépassé mon temps évidemment, mais j'ai de la lait dessus pour dîner! YAY! Bon, là je vais monter un tiktok que j'ai filmé hier, ça va prendre un certain temps, je vais faire du voiceover pour la première fois! Et, excusez Lili, elle sera de sa caméra! Cucotte! Puis j'ai aussi un reel make-up que j'ai filmé, fait que je vais essayer de monter ça sans que ça pète! Parce qu'Instagram, Lili, s'il te plaît! Instagram, il y a encore vraiment beaucoup de bugs avec les reels! Viens coucher sur moi Lili, viens! Lili, as-tu fini? Bon, il est rendu midi, fait que je vais dîner, puis je pense que je vais commencer à répondre à vos questions de la FAQ en même temps pour sauver un petit peu de temps. Je pense que si je peux, je vais voir ça commencer mon petit ménage! Wow! Chez-moi si t'as le beau lunch d'été! La petite salade du jardin avec un souvlaqué que je vais rouler, c'est une recette de Bianca Zap... Ay, je me rappelle jamais de son nom de famille, en tout cas, je vais le mettre en porte-info! C'est un blog de recettes vegan dans le fond, puis ouais, c'est juste trop bon pour vrai! En style vestimentaire, light academia ou cottagecore? Je sais pas c'est quoi light academia, est-ce que j'étais vraie? Ça me semble être des codes TikTok, je sais pas trop. Je vais dire cottagecore parce que je sais pas c'est quoi l'autre, puis tout ce qui est cottage, je trouve ça beau. Si tu ne t'appelais pas Cynthia, quel serait ton prénom? Si tu étais née dans un autre pays, lesquels ce serait... Ben moi quand j'étais jeune, je trippais déjà sur l'Angleterre à cause d'Harry Potter. Fait que j'avais dit à ma mère, genre, pourquoi est-ce que je suis pas née là-bas en Angleterre? Elle m'avait dit, ben parce que je voulais que tu ailles du soleil dans ta vie! Puis je sais que son deuxième choix de prénom pour moi c'était Dominique. Mais là, moi, quel prénom j'aime? C'est une bonne question ça, on dirait que je pense jamais à ça. Quand j'étais jeune, encore une fois, j'aurais dit Emma à cause de Harry Potter. Prochain pays que j'aimerais visiter... Ben en fait, j'ai deux petits voyages à date cette année. Il y en a un que j'ai booké vraiment cette semaine, que j'étais pas sûre. C'est parce qu'en fait, il allait déjà en Irlande avec ses amis. Puis là, au début, j'étais comme, ben t'sais, c'est un voyage d'amis, nanana. Ben il était comme, ben t'sais, tu peux venir, si tu veux, là. Fait que finalement, je vais être là. Ouais, fait que je suis bien excitée parce que je voulais faire éventuellement tout le UK. En Angleterre, j'étais là juste comme deux fois, trois jours. J'ai pas vu grand chose à part l'Onde, mettons. Mais bon, on va commencer par l'Irlande. J'ai vraiment hâte, ça va être en septembre. Sinon, mon autre petit voyage, c'est juste en Ontario. Mais je pense que ça va être bien beau. C'est comme une petite retraite wellness avec Garnier. Donc c'est un voyage de presse, mon premier depuis la pandémie, depuis deux ans et plus. C'est capoté. Ouais, fait que ça aussi, j'ai hâte, je vloggerai si ça vous intéresse. Je pense que ça va être très, très beau comme endroit. Mon dieu, ça c'est vague comme question. Comment avais-tu depuis les choses personnelles qui se sont passées dans ta vie? Quelles choses personnelles? Faudrais-tu donner un update de tes massages aux jambes? Vois-tu une amélioration? Oui, je vais vous en reparler un petit peu tantôt. Est-ce qu'il faut que je parte dans moins qu'une heure? Es-tu en couple? Ça c'est la preuve que je monte pas sur ma pâte, ben là en même temps on est sur Insta. Je vais manger un peu parce que ça va être froid. Je vais continuer de chercher des bonnes questions en attendant. Pense-tu aussi faire des vidéos payantes? Je trouve qu'ils de plus en plus le font. Qu'est-ce qu'on entend par vidéos payantes? Y'a-tu l'option sur Youtube, genre que ça soit des abonnements payants, mettons, au lieu que tout soit gratuit? Ou on parle de vidéos sponsorisées parce que c'est vraiment pas nouveau. Fait que ça m'étonnerait que ce soit ça que tu veux dire. Je sais pas, moi j'ai pas remarqué personne qui faisait ça honnêtement. C'est une bonne question. Mais t'sais, moi la seule affaire qui a changé en fait c'est que sous mes vidéos, maintenant j'ai pu activer, ben c'est disponible maintenant au Canada. Donc on me dit active là, t'sais. Le bouton merci qui s'appelle. Fait que c'est comme des tips qu'on peut laisser à nos Youtubers préférés. C'est vraiment juste en dessous de la vidéo, dans la barre avec les likes pis tout ça. Fait que ça je trouve ça bien honnêtement parce que pour vrai, je pense qu'il y a du monde là, ils prennent ça pour acquis Youtube. Genre parce qu'ils ont du contenu gratuitement, genre du divertissement semaine après semaine depuis genre plus que 10 ans. Pis y'a plein de gens aussi qui ont des ad blocs, ce qui nous prive de nos revenus, qui est comme notre... T'sais, je veux dire, on passe tellement de temps sur nos vidéos Youtube que c'est comme la moindre des choses pour moi qu'il y ait une publicité qui joue avant, pendant ou après là, t'sais. Fait que l'option des tips, je trouve ça bien parce que ça, ça force pas les gens, mais c'est sur une base volontaire. Moi quand y'a des vidéos vraiment hot, que je suis comme shit, la personne a vraiment travaillé fort sur tel sujet, telle affaire. T'sais, elle m'a appris quelque chose ou n'importe quoi, t'sais, le tips le plus bas c'est 2$ là, je suis capable de payer ça là, t'sais. C'est sûr, ça me fait plaisir pour encourager les gens. C'est comme dans les lives avant aussi, on pouvait faire des tips, ben là on peut sous les vidéos. Fait que c'est une autre façon de supporter les créateurs, que je trouve bien honnête, honnêtement, parce que comme je dis, c'est ça, y'en a qui sont là depuis plus que 10 ans. Pis c'est du contenu gratuit là, genre des centaines de vidéos d'apprentissage gratuit des fois pour les gens. Fait que moi je trouve ça juste fair, là, partout, mais je comprends qu'il y'en a qui veulent des abonnements aussi, parce que c'est ça, c'est rare que ça peut être soit rentable à long terme YouTube, ou que ça paye tout court. Y'a plein de créateurs québécois qui peuvent pas en vivre, t'sais, fait que c'est une autre façon de les encourager, je trouve. Pourquoi décides-tu d'éviter le sujet des enfants? Pour quelles raisons ce sujet semble tabou? Mais je pense que ça devrait l'être un peu gang, genre, ça relève pas du domaine public les enfants, là, c'est tellement quelque chose de privé, qu'ils regardent le couple, t'sais, que ce soit un couple qui est en train d'essayer, qui a de la misère, un couple qui vient de perdre un enfant, t'sais, à un moment donné, tu vois qu'un couple a pas des enfants, tu te dis, ben, passé un certain âge, un certain temps, tu peux te faire la réflexion, sans demander, et te dire, ben, soit ils en veulent pas, soit ils essayent pis ils sont pas capables, donc c'est peut-être indiscret, je veux peut-être pas. T'sais, en personne, moi, je demande jamais ça au monde, mais je sais que là, les mentalités changent petit à petit par rapport à ça, pis y'a des gens qui sont comme, ben non, c'est chill, moi, je vais continuer de le demander à tout le monde que je croise dans la rue, mais moi, c'est pas de même, moi, je trouve ça personnel, fait que c'est pour ça, c'est tout. Je pense aussi que des fois, les gens ont une curiosité maladive de la vie des autres, t'sais, moi, j'estime que je partage déjà, assez généreusement, quand même, ma vie privée, mais toujours dans la limite que je suis confortable, t'sais, fait qu'à un moment donné, essayer d'aller creuser plus loin, savoir, genre, mon salaire exact, savoir si je veux des kits, savoir si ça, 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 il y a des choses que j'ai le droit de garder dans mon jardin secret, là, t'sais, fait que je suis désolée, là, mais c'est ça. Pourquoi je donne plus de cours de maquillage? Pourquoi je fais plus de maquillage? Parce que j'avais pas le temps. La création de contenu, c'est ma job temps plein depuis des années, fait que j'ai pas le temps sauf pour les gens que je connais, donc je fais des exceptions. Qu'est-ce que je projette faire comme activité projet en futur? Je sais pas. Moi, là, je suis pas quelqu'un qui planifie vraiment, je suis pas une businesswoman à proprement parler, genre, je pense que mon entreprise est très go with the flow, genre, j'ai envie de faire ça, je fais ça, j'ai plus ou pas de projet fixe, là, genre, lancer ma marque ou faire ci ou faire ça, je sais pas, honnêtement, dans 10 ans, qu'est-ce que je vais faire, je sais pas. Hey, ça, c'est vraiment drôle, est-ce que tu envisages de changer ta couleur de cheveux? Hier, je me suis dit, oh my god, faudrait que j'essaye ça avec vous, c'est un produit qui rehausse la couleur, fait que j'étais comme, oh, en attendant deux visites, ben, entre deux visites avec Hugo, tu sais, je pourrais peut-être essayer ça avec vous, oh, ça marche bien. Oh, et je vais terminer avec cette question-là, quelle année a été la plus fructueuse pour toi, rémunération YouTube? J'ai aucune idée, je vais aller voir. Hein? Mais, oh, j'aurais pensé 2016, parce que c'était comme la meilleure année pour YouTube au Québec, pis honnêtement, si je regarde le chart, sans tout montrer, ça vous donne une idée que l'évolution, on voit que mes revenus ne sont pas à la baisse. Si je regarde vraiment, tu sais, où il y a les peaks, où ça se situe, ça serait dans les dernières années. Même si c'est bizarre, dans ma tête, ça fait quand même du sens, parce que c'est ça, j'ai remarqué. Même si avec le temps, mes vues ne sont pas en augmentation, mon revenu n'est pas affecté. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec les annonceurs sur YouTube, est-ce qu'ils ont décidé de payer plus ou quelque chose, mais comme, même si mes vues m'inquiètent, mais c'est juste un niveau personnel, parce que mon salaire n'a pas changé. Il est resté vraiment stable, et même bon, genre, je comprends pas. En tout cas, ça a conclu la FAQ. J'ai le temps de clancher juste un peu de tâches avant de partir sur mon tableau des tâches, donc laver les miroirs et pousser les meubles. Je vais juste mouiller mon petit gant comme ça, pis je vais aller... Pis ouais, après ça, je me sauve, parce qu'à 1h, j'ai rendez-vous avec ma erreur. C'est ma quatrième séance, je pense. Ouais, ça fait 4 fois qu'on se boit. Je pense qu'aujourd'hui, elle va pas faire un massage, ou presque pas, peut-être, parce qu'elle m'a parlé d'un traitement au café. Café qui est tout le temps, évidemment, l'ingrédient genre numéro 1, là, dans les crèmes anti-cellulettes et tout, pis je pense que ça active la circulation, fait que, en tout cas, j'ai bien hâte de te voir. Si ça peut me faire les jambes légères aussi, je serais vraiment, vraiment contente, parce qu'à chaque fois, je repars de là, tu sais, elle me met des produits au menthol, pis tout, ça fait full de bain. Pis côté cellulettes, écoutez, je continue d'avoir des beaux résultats. On dirait que le plus drastique, c'était après la séance 1. Pour moi, genre, c'était capoté, comme... Je suis revenue ici, j'ai refait la même photo, le même éclairage, le même angle. Je suis quand même impressionnée de voir les avant-après de ma cuisse. Là, je pense que je vais vous montrer une photo, parce que c'est ça, c'est que je sais qu'il y a des gens que ça les fait vraiment souffrir leur cellulite, tu sais, cette apparence de peau-là. Pis j'ai eu tellement de bons résultats que c'est comme n'importe quel autre produit que je trippe, mettons, ici. J'ai envie de vous le partager pour de vrai, tu sais. Fait que je pense que je vais vous montrer la photo, là, l'autre fois, j'étais comme hésitante, parce que je me disais, ben, j'ai peur d'être jugée, pis j'ai encore peur d'être jugée, honnêtement. Si vous riez des trucs physiques chez les autres, je vous porte pas dans mon cœur, ok? Fait que je vais vous montrer, parce que, franchement, comme je vous dis, là, pour les gens qui ont de la cellulite, si jamais c'est trop complexant, ça vient trop lourd dans votre tête, vous pouvez pas aller vous baigner parce que ça vous bloque. Bien sûr, j'encourage le travail mental derrière ça, mais, tu sais, juste vous saurez que ça existe, là, ma dérothérapie, parce que moi, je ne connaissais pas ça, pis je trouve que c'est merveilleux, pis ça fait du bien à mes jambes physiquement, parce que j'ai les jambes lourdes, fait qu'on repompe le sein un petit peu, fait que je vais vous montrer. Je pense que vous allez capoter aussi, mais c'est ça, c'est parce que vous avez jamais vu non plus ma cellulite. Évidemment, c'est comme mon plus gros complexe, comme j'ai dit, fait que je la cache. Mais c'est juste fou, parce que, tu sais, la clinique que je vous parlais l'autre fois, là, que j'avais vu, qui voulait me faire tester un traitement de cellulite, il m'avait dit, ah, finalement, t'as de la laxité de peau, donc tu serais pas une bonne cliente pour notre traitement. Il m'a dit, en plus, si tu ferais même des régimes, tu ferais du sport, les zones, là, de gras très incrustés que j'ai, où c'est tout congestionné ici, là, sur le côté de ma hanche, il m'avait dit, genre, il y a juste la liposuction pour enlever ça, pis j'étais comme... Ok! Donc, je pense qu'il serait bien surpris de voir ça, ça, c'est la différence entre avant les traitements, que je faisais juste rien par rapport à ça depuis des années maintenant, là, parce que les crèmes, ça marche pas. Ni le sport, ni quoi que ce soit, d'ailleurs, moi, ça a tout le temps été de même, pis c'est juste à empirer avec les années. Bref, je vous montre, donc ça, c'est le pire endroit sur mon corps où c'était absolument incrusté et congestionné. Fait que oui, maintenant, c'est comme ça. En trois séances, on voit que les dimples sont comme au même endroit, mais sont beaucoup plus lisses. Donc, voilà, ça me gêne énormément de vous montrer ça, mais voilà, je vous aurais rencontré ma cellulite. Écoute, j'imagine que ça fait partie du processus d'acceptation, aussi, de vous le montrer. Je me dis, en fait, aussi bêtement que n'importe qui qui va se reconnaître dans cette image, ça va peut-être faire du bien que moi, je montre ça publiquement parce que c'est rough, mais c'est normal. Genre, ça se peut. C'est pas une maladie que j'ai. C'est mon corps qui est comme ça. Je suis une silhouette A. Pis non, j'ai pas la maladie des Mini Makeup Pro, là, je profite pour en parler, parce que depuis qu'elle a fait sa vidéo, je reçois à chaque semaine, je pense, ah, t'as peut-être ça, ah, je pense que t'as un lipoderme, je pense que t'es malade, blablabla. Non, ça se peut des silhouettes A, sans que ce soit une maladie. La cellulite, même affaire. C'est normal, il y a genre 90% des femmes qui en ont. La mienne est un peu intense parce que mon gras s'accumule sur mon corps tout en bas. Et c'est comme ça, c'est féminin, on y peut rien. C'est les hormones, c'est la génétique. Et oui, je vous ferai un update si jamais ça vous fait plaisir. Ou que vous êtes curieuse de voir où j'en suis rendue avec ça. Je vais pas faire ça à chaque semaine toute ma vie, by the way. Là, c'est comme plus une espèce de curve. Pis après ça, on peut juste entretenir un peu les résultats. Mais bref, faut pas compter juste là-dessus. C'est comme n'importe quoi, là. C'est toujours à combiner, évidemment, avec une bonne hygiène de vie. Mon dieu, il est 37. Oh my god, faut que je me sauve. Ok, il est 37. Ok, bye! Je vais prendre un taxi. Ça a l'air chaud. Ah oui, c'est chaud. Je l'avais mis avant, il faut qu'il soit chaud. Je me suis mis en maillot pour pouvoir me filmer plus aisément. Je donne une petite patate au four. Ok, sérieux, ça n'a pas de bon sens. Malgré ça, c'est une magicienne. C'est quand je viens de me regarder dans le miroir, j'avais pas checké. J'étais comme, je me demande, j'ai-tu déjà des bleus? Parce que quand on m'asse fort, en tout cas, ma dernière séance, là, j'ai eu des bleus. C'est normal, genre, c'est attendu. Mais à date, j'en ai pas des nouveaux, vu qu'on a pas tant massé aujourd'hui, on a plus fait le café. Je sais pas si c'est ça qui a marché, mais grim, ma texture de peau est lisse. J'ai mes bleus ici, comme vous voyez, mais overall, là, ma texture est tellement plus ferme, tellement plus lisse. C'est incroyable. Bref, là, je vais finir mon ménage. Je sais pas à quelle heure on va aller au archipel, mais tantôt. Peut-être, pendant que Pat est tantôt, j'ai peut-être le temps de commencer la carte de mon amie, ou au moins emballer son cadeau. Ce serait une bonne chose de faite, je pense. Oh, y'ont plus le ménage, je le ferai un autre tapot. Jérô! Jérô! Quoi? T'es rendu au dantone? J'ai manqué un petit bout, hein? Je vais essayer de faire un petit coeur, mettons ça. Tu sais quoi? Je sais pas si on me voit assez bien que c'est un coeur. Peut-être si je mets la refaire pointe de même. OK, c'est parti! Ce qu'on aime si tu veux, c'est-tu cute? Je vais écrire « Oh baby » en dessous ou en haut, je sais pas trop. J'essaie juste de combler les petits espaces qui me restent sous. C'est vraiment un petit job de munitions, là. Je trouve ça beau les couleurs, j'aime ça. Ça, c'est ce qu'on lui a acheté en passant qui était dans sa baby list. Voilà! Bon, fait qu'on se prépare pour aller chez Archipel, je sais pas où. Je sais pas si vous êtes déjà allés, mais je tripe, OK? Ça fait genre 4 fois qu'on y va depuis l'ouverture. J'arrive avec Pat, genre, au lancement Média pis on capotait, là. C'est parce que c'est tellement grand. T'as genre une serre, un centre de jardinage, un fleuriste. T'as une section complète de fleurs séchées avec genre des vases, tu sais, toutes pour faire des bouquets de fleurs séchées. T'as de la déco pour tout le monde, toute la famille. T'as une épicerie dans le milieu. T'as les meubles de jardin. Les barbecues. Toutes les affaires de jardinage. J'ai jamais vu autant de choix de semences. C'est capoté. Pis t'as, à la fin, une animalerie. Genre, ils vendent, je pense, des reptiles, des affaires en même. Pis t'as tout. Fait que c'est comme si t'as un mondou, un Ikea. T'as comme tout, là, qui est combiné. Pis c'est vraiment beau. Je trouve ce magasin vraiment beau pis inspirant. Fait que je vais l'emmener faire un petit tour. Je vais checker que j'ai ma liste avant de partir. Mais je pense que je voulais un plan de fraises. Je veux comme essayer une autre variété. Je vais l'ajouter dans mon bac. Des petits souliers de jardinage. Pis j'ai juste des grosses bottes en ce moment. Pis c'est trop chaud. Genre, je veux quelque chose comme qui peut être waterproof, sali. Mais qui respire un minimum. Pis j'en ai vu l'autre fois à 20$. Fait que je vais checker. Il y a une autre chose que j'oublie aussi. Mais en tout cas, Pat, il voulait y aller à la base. Parce qu'il a acheté un barbecue là. Un Trigger. Pis il y a comme une pièce qui a accroché. En tout cas, il faut qu'il aille checker si c'est long. Ce que j'aime aussi, c'est leur sélection de peaux. Il y en a plein que je ne vois pas ailleurs d'habitude. Ils sont tous vraiment beaux. Ils ne sont pas chers honnêtement là. Moi je trouve que ça a bien de l'allure. Je cherche, je pars pis je ne le trouve même pas. Le maillot blanc. C'est ici, les fleurs séchées. Checker le mur. Le mur, c'est incroyable. Checker ça. Ça continue ici. Toutes les traitements, les semences, il y en a partout. Des bulles. Et les souliers que je voulais regarder. C'est comme des crocs mais fermées. Parce que les crocs là, l'eau va rentrer. Ça va m'achaler. Ça fait que je voulais checker ceux-là. C'est 6 et demi mais ça a l'air grand. C'est ce que je voulais mais c'est parce qu'ils me coupent un peu sur la cheville et je voulais les mettre pas de peau. Je sais pas quoi prendre mais quelque chose de même. Pour pas que j'échappe encore le sécateur sur mes pieds. Donc plus jardinier en gougoune. Pis pas avoir trop chaud non plus. Donc pas des bottes de même non plus. Je suis vraiment déçue. Sea Salt Coffee. Flash Brew. On va vous montrer l'épicerie un peu. Ils ont quand même beaucoup d'affaires genre... Végé vegan. En fait, il y a autant de sucre que moi. On est venus un peu pour rien. Pis qu'au moins on va acheter de la bouffe. C'est ça. Tofu. Mini cube. 4 piastres. Sésame tamari. Ça c'est pas... Tu veux qu'on essaye? C'est vrai que ça fait vraiment européen. Des cruels. Pleine granola. Qu'est-ce qu'il y a trouvé? Des chips? Oh non! Oh non! C'est une petite inside entre nous là. Fromage du Jura. C'était tout vert ça l'autre fois. Toiletage. J'ai dit tantôt animalerie. La section mondou, genre la bouffe, la litière, tout ce que tu veux. Qui est genre là en fait. Mais je savais pas qu'il y avait de toiletage aussi. Ah ouais t'as dit des oiseaux? C'est ça je pense qu'ils vendent des reptiles pis des oiseaux. Ah ben là ça y est. Ah ça y est. Heeeen. Leur de vérité. Est-ce que c'est plus gros? J'ai mesuré que c'était plus gros. Ah c'est un peu plus haut pis moi je pense que c'est plus large. Ok cool. Parce que ça fait tellement longtemps que je suis due pour le rempoter. Ha ha ha. Excusez l'éclairage, c'est toujours dégueulasse dans le tableau. Peu importe la caméra, peu importe le setting. Mais j'avais envie d'essayer ça. J'ai reçu ça dans mes produits attestés. Là ça fait un petit bout déjà. Il m'avait envoyé un genre de rose de même. Mais je me dis si j'aime ça peut-être à mon autre game d'essayer ça. Mais pour l'instant non. Pis sinon j'ai deux blonds. En plus avec tout ça qui ressemble à la couleur du balayage qu'Hugo me fait. Parlant d'Hugo j'espère qu'il va voir ma vidéo. Ha ha ha. Des fois avec tout ce que j'ai attesté dans mes cheveux. Il est pas toujours content. Mais c'est ça je me disais entre deux rendez-vous. Tu sais si c'est hot. Parce que j'ai un produit de même. De l'Oréal. Qui est transparent mais qui rehausse là. Genre vraiment la brillance des cheveux. Je capote sur ce produit là. Fait que je me dis que peut-être ça je vais aimer ça aussi. Ah c'est mauve. Ok ben là peut-être ça tache. Vas-tu tacher les mains ou tu peux les rincer tout de suite après. Bon je vais mettre des gants au cas où. Mais en tout cas je vais commencer par aller me laver les cheveux. Pis après ça on peut laisser agir de 2 à 15 minutes. Si on veut que ça soit le plus intense. J'ai pris le matin une photo de mes cheveux de la couleur. Fait que là ça c'est notre avant. Va peut-être faire long quand je sors de la douche. Mais parce que le soleil se couche. Mais vous voyez quand même un petit avant vidéo. Re coucou. Il était rendu tout au temps finalement hier. Fait que je me suis dit que j'allais attendre et vous montrer le résultat ce matin. Je viens d'aplatir mes cheveux en fait pour qu'on voit mieux. T'sais que ça ressorte un peu plus la couleur. Je sais pas si je vois tonne différence. Hier j'avais l'impression que oui dans ma salle de bain. Mais là vous me direz dans les commentaires. Je pense que oui. Je pense que ça fait ressortir un peu effectivement la couleur. Ou éclaircir. On dirait que c'est venu uniformiser peut-être plus ma couleur. Parce que j'ai juste un balayage. Mais comme il s'en vient loin un peu. Je pense que côté luminosité. J'aime mieux mon gloss L'Oréal. On dirait qu'il fait vraiment genre shiny mes cheveux. Pis là lui c'est plus comme au niveau qu'il a ajouté un peu peut-être des pigments. Je sais pas trop. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Fait que voilà gang. J'espère que vous avez aimé. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.